Comment des candidats parlent des choses qui évidemment nous intéressent ? Mais comment ces choses sont véritablement liées à notre, je ne vais pas dire à notre étroit, territoire, mais c'est un peu ce que je pense. Mais néanmoins, je crois qu'on devrait se préoccuper de ce qui se passe aussi ailleurs. Et quand on aborde les questions numériques, on peut difficilement, en réalité, faire la place. Premier élément, concevoir que notre vision et notre vie sur notre territoire, c'est en liaison absolue avec des phénomènes du monde. Deuxième élément, c'est un peu plus facile de ma part, parce qu'il y a huit jours, les uns et les autres, nous avons tous vécu, je crois, les Oscars à Los Angeles. Mais c'est quand même intéressant de voir que ce film qui a eu les Oscars, c'est l'histoire, en fait, de quelqu'un qui ne veut pas entendre parler des évolutions technologiques. Évidemment, si vous avez vu du parlant, on va donc muer. Si vous avez vu le film reconnu par tous ses pères, et puis un beau jour, personne ne lui parle. Parce qu'il refuse la technologie de l'époque. Ça, j'ai vu des mots parlants. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, symboliquement, tout est compliqué, mais symboliquement, les Américains, parce que les Oscars, c'est les Amériques, je ne parle pas de ce qui s'est passé chez nous en France, c'est dans d'autres lieux. C'est le fait que, déjà, on donnait ce prix au moment même où, premier élément, le numérique, je ne parle pas que du 3D, mais le numérique dans le cinéma, vous le savez, est en train d'exploser dans le monde entier. C'est quelque chose qui nous touche impérativement dans tous les secteurs de la société. On n'a pas dissédié la technologie en elle-même. On est bien sur la compréhension des enjeux et d'essayer de vous apporter un certain nombre de clés, des clés qui vont vous permettre de comprendre quels sont les enjeux économiques, sociétaux et culturels du numérique et des services web, aujourd'hui, sur l'économie, comme le disait Marcel, et bien sûr, la culture. Et aussi, comment ça impacte l'activité en Aquitaine, que ce soit les pôles d'excellence, de compétitivité, mais aussi tout le tissu d'entreprise, que ce soit les PME, les TPE, les associations, évidemment, les têtes de réseau, et j'en passe, qui vont être impactées par tout ça. Ce n'est pas encore énorme, mais ça prend de plus en plus d'importance. Et ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est que là, par rapport à nos voisins européens, on n'est pas très très bien situé, puisque la moyenne européenne est de 4,6%, donc des usages mobiles qui sont encore plus forts, notamment au Royaume-Uni, ou encore en Allemagne. Cette flexibilité, il y a un grand nombre de salariés, la recherche, pour pouvoir travailler en dehors des heures de bureau. Vous voyez bien souvent, les entreprises qui font ça, mettent un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il ne se rend pas pareil, mais il n'y a pas de participation financière, il n'y a pas de support matériel, on imite les fonctionnalités d'accès au serveur, on a un réseau Wi-Fi séparé, voire des chartes spécifiques, pour que, juridiquement, on ne soit pas embêté. Donc ça a quand même ses limites, que le télétravail peut augmenter leur productivité. Donc que cette flexibilité, le choix de leurs propres outils, et le fait de pouvoir travailler ailleurs, augmente cette productivité, et c'est en France seulement 36%. Et je voulais signerer d'ailleurs, pour la même occasion, que la région Aquitaine a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour du numérique de proximité, qui a un cadre en axe, et il y en a un qui est notamment sur la question du travail et la question des tiers-médiaux. Donc ça avance aussi en Aquitaine sur ces questions-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !